Troisième journée du Festival de Cannes, avec aujourd'hui l'ouverture d'un pavillon des cinémas du monde. Un espace de découverte, d'échange et de promotion des talents cinématographiques du monde entier, donc d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe et du Proche et du Moyen-Orient. Au total, une vingtaine de producteurs et de réalisateurs sont ainsi accompagnés pour présenter leurs films et se voir ainsi ouvrir de nouvelles portes à la diffusion internationale, notamment. Cette année, le pavillon est parrainé par deux grands artistes, citoyens du monde, dont le réalisateur mauritanien Abderrahman Sissako et Juliette Binoche. On écoute la comédienne française. La France, disons, est symbole un peu d'un cinéma de liberté, d'un cinéma où on a quand même place à la parole, même si c'est compliqué aussi, parce qu'il faut plaire aux télévisions, il faut plaire à des médias, à un système, à aussi un commerce.